Je vous propose de mettre en perspective ces récits avec ce passage de l'Ancien Testament dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 18. David est roi, roi depuis bien longtemps, et son fils Absalom n'arrive plus à patienter. Il est en train de fomenter un coup d'état, il veut prendre le pouvoir pour être roi à la place de son père. Un conflit l'oppose donc, la bataille est proche, et au deuxième livre de Samuel au chapitre 18, à partir du verset 5, nous lisons ceci. Le roi David donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï. Pour l'amour de moi, doucement, avec le jeune Absalom. Et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Le peuple sortit dans les champs à la rencontre d'Israël, et la bataille eut lieu dans la forêt d'Ephraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David, et il y eut en ce jour une grande défaite de vingt mille hommes. Le combat s'étendit sur toute la contrée et la forêt, dévora plus de peuples ce jour-là que l'épée n'en dévora. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinte, et la tête d'Absalom fut prise dans le térébinte. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre, et le mulet qui était sous lui, passa outre. Un homme, ayant vu cela, vint dire à Joab, « Voici, j'ai vu Absalom suspendu à un térébinte. » Et Joab dit à l'homme qui lui apporta cette nouvelle, « Tu l'as vue ? Pourquoi donc ne l'as-tu pas abattue sur place ? Je t'aurais donné dix cycles d'argent et une ceinture. » Mais cet homme dit à Joab, « Quand je pèserai dans ma main mille cycles d'argent, je ne mettrai pas ma main sur le fils du roi. » Car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné, à toi, à Abishai et à Itaï. Prenez garde chacun au jeune Absalom. Et si j'avais attenté perfidement à sa vie, rien n'aurait été caché au roi, et tu aurais été toi-même contre moi. Joab dit, « Je ne m'arrêterai pas auprès de toi. » Et il prit en main trois javelots, et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie, au milieu du térébinte. Dix jeunes gens qui portaient les armes de Joab, entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Et les m'arrêtements, et les m'arrêtements sont dans l'altaine de l'autre. Mais... Ils ont baptisé des amateurs. Les femmes sont dans l'allemation, elles ne peuventнымIMINI, les femmes sont les hommes de rien. Elle ne peuvent nous darleont nice, et les m'arrêtements sont gens qui l'avem, et les messieurs. Amen. 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 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Chers frères et sœurs, ce cri de Jésus sur la croix suffit à lui seul pour dire toute l'horreur du moment, toute son atrocité. Et après tout, ce cri pourrait peut-être résumer toute cette journée du Vendredi Saint. C'est un cri qui traduit la souffrance physique. Jésus a été copieusement frappé. Elle traduit plus encore la souffrance morale de celui qui est supplicié et qui se sent seul au monde. C'est le cri de celui qui ne comprend pas ce qui se passe. C'est le cri de celui qui ne se résout pas non plus à voir dans l'enchaînement des événements quelques motifs de satisfaction que ce soit. Il n'y lit pas le plan de Dieu. Contrairement à Socrate qui semble avoir bu son poison avec une forme de sérénité avant de s'éteindre, Jésus exprime son inquiétude et même son désarroi. Ça ne se passe pas comme prévu. Ce n'est pas cela qu'attendait Jésus. Ses espoirs sont manifestement déçus. Et je pense que cela est une indication assez importante puisqu'elle exprime qu'il n'y a chez Jésus aucun fatalisme. On pense souvent Jésus entièrement soumis, aveuglément soumis, une sorte de fanatique. Mais ici, il n'est pas du tout question de cela. Il n'est pas question de s'habituer à la mort, en particulier lorsqu'elle frappe aveuglément, quand elle est provoquée. Ne pas s'habituer aux scènes d'horreur. Ne pas s'habituer au goût du sang. Peut-être pour ne pas succomber soi-même à la tentation de la réciprocité. La mort reste abjecte. Et c'est pourquoi, après ce récit, nous ne devrions plus jamais être du côté de la mort. La mort ne saurait être une manière de rendre la justice. Les commentateurs et les éditeurs de la Bible en français s'accordent à vous dire que Jésus, par ce cri déchirant, cite le psaume 22. Un psaume qui commence par ce sentiment d'abandon extrême, effectivement. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Et que le croyant continue à exprimer en déplorant qu'il crie le jour et que Dieu ne répond pas. Dieu est comme absent. Et d'ailleurs, dans cet épisode de la crucifixion, Dieu est le grand absent. C'est ce qu'on appelle la déréliction. Et loin de l'image du Messie glorieux, Jésus en est réduit. Apportait déjà les stigmates de la vie martyrisée par ceux que le pouvoir obsède, par les manigances entre gens de pouvoir et ceux qui voudraient en avoir plus. Ce que nous voyons à travers Jésus, à travers ce chef couvert de blessures, c'est le serviteur broyé par les ambitions du grand prêtre et de sa clique, par les ambitions des politiques qui, les uns et les autres, veulent avoir un pouvoir sans contestation et sans opposition. Se référer au psaume 22, c'est reprendre les mots qui disent l'état de dépression profonde qui envahit les victimes, quelle que soit la nature du mal subi. C'est un psaume qui donne les mots pour exprimer le mal-être profond. C'est un cri semblable à celui de Job, au fond du désespoir, ou de Jonas, qui touche le fond du fond. Et tous peuvent se demander, dans une certaine mesure, « Mais qu'ai-je fait au bon Dieu pour mériter cela ? » Et tous, sans exception, n'auront aucune réponse à cette question précise. Parce qu'ils n'ont rien fait pour mériter cela, tout simplement. Aucune voix ne déchirera les cieux au moment de la mort de Jésus pour répondre quoi que ce soit à cette question que Jésus lance à la face de ses bourreaux. Seul se déchirera le voile du temple, ce grand tissu qui délimite l'espace sacré, réservé à Dieu. Ce voile qui se déchire, dans une certaine mesure, indique que Dieu n'est pas resté dans son coin, à l'écart. Le voile se déchire comme le vêtement de l'endeuillé se déchire. C'est Dieu qui porte le deuil. Cela indique que Jésus, pas plus que l'auteur du psaume 22, n'était en fait abandonné. Mais la présence divine n'est pas forcément ce que nous imaginons ou ce que nous espérons. La présence divine ne nous exempte ni des difficultés, ni des tragédies. Dieu n'empêche pas le mal. Dieu, c'est ce qui nous permet de faire quelque chose de ce qu'on fait de nous. Et c'est d'ailleurs ainsi que se poursuit le psaume 22, qui entraîne le lecteur dans une célébration joyeuse, contre toute attente, avec une communauté fraternelle, lui qui se sentait si seul, abandonné. Le psaume 22 passe du sentiment de l'abandon à l'exultation, au sein de la fraternité que Dieu nous révèle. Si Jésus cite le psaume 22, alors cela signifie qu'il entraîne le spectateur et à sa suite le lecteur que nous sommes, sur un chemin de résurrection déjà, qui ne considère pas le malheur, la mort, comme un point final de l'histoire. Un tel fatalisme serait un malentendu. Les malentendus, ce n'est pas ce qui manque d'ailleurs dans les évangiles, et notamment dans ce passage. Au moment où Jésus crie, des personnes qui assistent à la scène ne comprennent pas le sens de son appel et pensent qu'ils sollicitent le prophète Élie. Ces gens ne sont pas les seuls à avoir du mal à comprendre ce qui se passe. Nous-mêmes. Nous-mêmes, sommes-nous bien sûr de comprendre cette parole mise dans la bouche de Jésus par l'évangéliste. Nous avons tellement entendu dire et répéter que Jésus citait le psaume 22 que nous y croyons sans plus nous poser de questions. Cette interprétation est devenue un dogme, à vrai dire. Et pourtant. Si nous lisons le grec dans sa prononciation d'autrefois, qu'est-il dit ? Ce n'est pas le texte hébreu du psaume 22 qui est Elie, Elie, Lama, Azaftani, ce qui est quand même singulièrement différent. Serait-ce la traduction araméenne ? Après tout, le mot araméen « shabak » signifie abandonné. Toutefois, ce que dit Jésus, selon les évangélistes, n'est pas « shabaktani » mais « sabartani ». C'est un « ri » et non pas un « kappa ». De toute manière, les psaumes sont lus en hébreu, pas en araméen. Elie, Elie, c'est de l'hébreu et pas de l'araméen. Et c'est peut-être là que le récit de la mort du fils de David, Absalom, nous est particulièrement utile. Lorsqu'il se retrouve suspendu au bois, comme le sera l'arrière-arrière-arrière petit-fils de David, Jésus, quelques livres bibliques plus tard, nous apprenons qu'il est entré dans un bois, sous les branches entrelacées d'un arbre. En hébreu, cet enchevêtrement s'exprime avec le verbe « sabart ». C'est ce même verbe que l'on retrouvera dans le récit de la Genèse, où l'on apprendra que c'est un bélier dont la tête est enchevêtrée dans un buisson qui sera sacrifiée à la place d'Isaac, le fils d'Abraham. En hébreu, « Elie, Elie, la masse abartani » signifie « mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu enchevêtré ? » Et le cri est alors singulièrement différent. Il ne désigne plus le sentiment d'abandon, mais l'incompréhension de Jésus, ou, plus exactement, son désir de comprendre ce qui se passe, lui qui n'est pas omniscient. C'est le cri de la passion, mais peut-être est-ce le cri de son ministère, une sorte de relecture de toute sa vie. Comment en est-on arrivé là ? Et que signifie d'être pendu au bois ? Suis-je donc comme Absalom, le fils révolté, ou suis-je un fils d'une autre manière ? Pourquoi m'as-tu enchevêtré ? Non pas seulement dans cette couronne d'épines qui lui déchire la tête, mais enchevêtré dans la nature, dans cette nature humaine parfois si effrayante. Pourquoi Jésus a-t-il été plongé au cœur du monde ? Pourquoi le Messie n'est-il pas hors sentiment, hors passion, impassible, inatteignable ? Peut-être parce qu'il serait alors inaccessible. Sa prédication, la vie humaine telle qu'il l'a révélée, serait alors inaccessible, hors de portée. Ce ne serait qu'un mirage, à peine une consolation, un opium de contrebande pour peuples désemparés. Si Jésus a été enchevêtré et de la sorte pris dans l'entrelat de toutes les histoires, c'est peut-être pour être les yeux de Dieu au sein de l'enfer. La main de Dieu au sein de l'enfer. Le cœur de Dieu au sein de l'enfer. C'est-à-dire pour être humain, de manière inaltérable, au cœur même de la vie humiliée. C'est ainsi que nous entendons une nouvelle fois que l'Évangile n'est pas simplement une belle histoire, un peu naïve, pour rassurer les masses. L'Évangile, la parole de Dieu dont les textes bibliques essaient de rendre compte, s'est incarnée. Elle a pris cher dans une existence singulière qui a été confrontée aux limites de ce qui est humain, montrant ainsi que la vraie naïveté est de penser qu'il n'est pas possible de se conduire en humain avec ceux qui nous entourent. La vraie naïveté est de penser que l'avenir appartient aux plus violents, aux plus haineux, aux plus fourbes. la naïveté est de penser que tous ces comportements sont viables alors qu'ils ne provoquent que la mort des individus et l'effondrement des sociétés. Une communauté qui se fonde sur la violence est une société qui voue son avenir à la destruction et qui sacrifie son présent sur l'autel de la domination. Absalom était justement du côté de la domination. Ce fils de David voulait le pouvoir à tout prix. Il n'a pas hérité, il a voulu accaparer. Il n'a pas été fils en faisant quelque chose de juste de l'héritage qu'il lui était promis. Il a voulu prendre la place du Père. Il n'a pas mis son désir en balance avec l'espérance plus grande formulée par le Père comme Jésus, pour sa part, l'avait fait au jardin de Gethsémanie. Jésus a tout fait, lui, pour rendre au Père la place qui lui convenait. Absalom est l'homme de la violence d'État. Jésus connaît la même fin d'Absalom, pendu au bois et transpercé, mais lui est victime de la violence d'État. Et cela nous invite à nous méfier des apparences, des images, « Il ne suffit pas de mourir de façon spectaculaire pour être un véritable martyr. » De même, ce n'est pas parce qu'on est pendu au bois qu'on est forcément coupable. Cela nous invite à ne jamais généraliser. Ce n'est pas le fait de clamer « Seigneur, Seigneur » à tout bout de champ qui fait le bon croyant. Et ce n'est pas non plus l'exécution qui fait systématiquement le bon coupable. Jésus va jusqu'au bout des apparences qui sont aussi trompeuses. Il accède au cœur de cet enchevêtrement qu'est la vie pour mettre en évidence qu'une autre logique est à l'œuvre, pour révéler qu'il y a une alternative aux conduites maléfiques. Que fait Jésus ? Il incarne. Il incarne l'espérance de Dieu dans l'enchevêtrement d'une histoire qui dévore les personnes à l'image de la forêt qui dévore bien plus que l'épée. Quoi qu'il soit pris dans le bois des idéologies, Jésus, par sa trajectoire, offrira une autre issue que celle du massacre. L'histoire de Jésus montre qu'il est possible de traverser les situations qui semblent achevées, inextricables. Dans une certaine mesure, Jésus récuse la tentation de Venise. Jésus se plonge dans l'histoire, se plonge dans l'actualité, se plonge dans le quotidien. Et sa mort n'est pas une fin en soi. Elle est suivie de fortes convulsions. Le monde que l'on connaît se fendille de toutes parts, nous dit l'évangéliste Mathieu. Et il laisse apparaître de puissantes forces de vie qui sommeillaient jusque-là. La mort de Jésus laisse apparaître cette évidence à laquelle adhèrent même les gardes qui n'avaient au départ aucune sympathie pour se condamner à mort. cet homme a montré de façon exemplaire ce que peut vouloir dire être fils de Dieu. De cet enchevêtrement qui aurait pu se finir lamentablement, Dieu fait jaillir l'archétype d'une vie authentique. Et c'est en allant au bout de l'enchevêtrement de l'histoire, sans fuir ses responsabilités, que Jésus a pu chercher et sauver ceux qui s'y étaient perdus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada